Le plan B, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Dominique et Blandine, les propriétaires, ainsi qu'une grille de la pianiste, qui a sorti son CD il y a quelques mois, est un lieu familial, convivial, vraiment chanteur et magique. J'y ai passé vraiment d'agréables journées. Je trouvais que c'était vraiment un bon écran pour le lancement du polar, le code de silence, mais pas en silence cette fois-ci. Parce qu'il faut le fêter, faire la fête, on mange, on boit, on est des épicuriens quand même. Ils peinent des atavismes en général. Le champ littéraire tel folard le permet de pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir traiter une information, d'avoir une analyse d'un environnement, qu'il soit culturel, familial, paysager. Les héritages, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce que, finalement, on pourrait, nous, nos générations, pouvoir mettre beaucoup plus de lumière sur les zones d'ombre que portent nos familles ? Ça peut être effectivement nos environnements, qu'ils soient professionnels ou économiques, ou socio-professionnels. Donc, après, voilà, je pense que c'est justement la note d'espoir. C'est effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos atavismes ? Je ne citerai pas le Jodorowsky. Par contre, je peux citer Frédéric Darmes qui disait, en fait, fort justement, l'atavisme, c'est comme la syphilis, c'est les enfants qui trinquent. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir des héritages. Pour pouvoir arrêter une chaîne ou quelque chose, en fait, qu'on ne maîtrise pas, il faut pouvoir avoir la conscience et mettre de la lumière, en fait, sur les choses qui ne sont pas forcément épanouissantes et qui créent des traumatismes, quand même, chez les uns ou les autres. J'avais écrit déjà un début de roman. Et comme je n'avais pas de trame, donc, je n'avais pas continué. Puis j'ai écrit un roman, en fait, mais alors il y a 20 ans, que j'avais envoyé dans une maison d'édition, voire plusieurs, et je n'avais jamais de retour, donc... Donc voilà, là, c'est la première fois, en fait, qu'une maison d'édition me dit, oui, oui, on le publie. Alors, on se procure, donc, dans les grandes surfaces, sur Narbonne, à Libellis, en fait, à Narbonne, si on peut le commander également, et Cultura, également. Je pense que l'intermarché de Grussens, aussi, je crois. Puisqu'en fait, TDO, dans son mode de diffusion, a fait le choix, en fait, de diffuser, donc, sur les grandes surfaces, pour toucher le plus grand nombre. Et l'aménagère, quand elle va faire ses courses, donc, elle peut acheter aussi un polar qui se déroule dans sa région. Et on peut le commander sur Internet, directement sur le site de la maison d'édition TDO ou sur le site de la FNAC et Amazon. À l'heure où on publie beaucoup, en fait, avec les tablettes, je pense que, moi, je reste, en plus que j'étais formée à l'édition, je pense que je reste quand même très attachée au format papier. Je pense que c'est bien, quand même, d'être en son lit, de pouvoir feuilleter le livre, quand même, les pages, les tournées, sentir les odeurs, en fait, quand ça sort de l'imprimerie. Oh non, je suis très attachée au papier. C'est mécanique ? Non, c'est pas mécanique. Ça vient du cerveau. Ça, c'est une mise en place. C'est donc ça, le bleu clin ? Pas tout à fait, presque. Presque. En un clin d'œil ? Oui, en un clin d'œil. Je vois que monsieur connaît son sujet. Ah, parce qu'il y a un sujet ? Ben oui, c'est la peinture. Bien sûr qu'il y a un sujet. Le sujet, c'est du figuratif à l'abstrait, le sujet, exactement. Une sorte de passage, c'est ça ? C'est un passage. Et c'est vrai que dans l'existence d'un peintre, il y a des passages, il y a des mouvements, il y a des transformations. Des états d'âme, aussi. Alors, dans l'abstrait, on est seul ? Euh... Plus que dans le figuratif, oui. Oui, certainement, oui. Plus que dans le figuratif, je pense. Moi, je suis toujours parti de figuratif pour arriver à l'abstrait. Si Dieu existe, il fait l'inverse ? Il part de l'abstrait et va vers le figuratif ? Si ! Si, il existe. Si, il existe. J'ai un gros doute là-dessus. Par contre, oui, parce qu'il y a... Des énergies, oui, des énergies existent. Oui, ça, c'est sûr. Et qui nous guident, oui, je pense. Alors, du coup, qu'est-ce qui guide la main ? C'est le tableau qui se fait ? C'est le tableau qui se fait tout seul. Enfin, qui se fait tout seul. On essaye de composer avec ce qui arrive. C'est une... Je découvre au fur et à mesure. Et puis, j'essaye de regarder un petit peu, prendre du recul. Et ça se met en place dans ma tête. La répartition devient plus facile au fur et à mesure que ça avance. L'abstrait, tu disais que t'as commencé quand même. J'avais commencé plus ou moins avec du figuratif, mais un petit peu à ma manière. Et puis là, j'avais envie de changer complètement. Donc, pour arriver à changer, il faut trouver autre chose. J'ai toujours cherché des supports différents, un rapport à la matière un peu différent, avec un rouleau, avec des pinceaux, avec tout type de choses. Et les matériaux, et le matériel. Après, le tableau, il se vend ? Ah, ça, c'est autre chose. Non, il faudrait... C'est un autre travail. Il y a... Essayer de se faire connaître. Mais bon, c'est assez réduit. Moi, je vis dans la région. Et bon, il y en a qui me connaissent un petit peu, maintenant, dans la région. Ce que je faisais, moi aussi, les marchés de l'art. Sortir un petit peu de l'atelier, pour aller vers les autres. pour essayer de partager des choses. Puis après, on ne sait pas. Le tout, c'est d'essayer de trouver. Et puis, on... Quelquefois, on rate. Quelquefois, ça fonctionne. Là, je ne suis pas trop mécontent. Ça se met en place, un peu comme je veux. Au fur et à mesure que ça avance. Et puis après, on va mettre du... Je pense que je vais rajouter pas mal de noir sur la fin, pour essayer de faire tourner un petit peu tout ça différemment. Le truc de la peinture, c'est qu'elle peut s'émanciper du figuratif, c'est ça ? Elle peut, tout à fait. Bien sûr, oui. Je pense que c'est pas mal de travail, parce que le figuratif, ça vient... Enfin, l'abstrait ne vient pas comme ça. Il faut déjà construire quelque chose dans sa tête. Il faut pouvoir exprimer quelque chose de différent. Donc, c'est pas facile. Un cheminement ? Franchement, c'est un cheminement. C'est une évolution. Moi-même, j'ai... Mes parents étaient aussi un petit peu dans la... étaient peintres. Bon, avant d'arriver à l'abstraction, il faut... C'est une recherche permanente, quoi. C'est... On essaye de se tirer, d'essayer de tirer ce qu'on a à l'intérieur. Mais bon... C'est... On essaye de se connaître. Et le regardant, où est sa place ? Ah, le regardant, ça... Le regardant, j'ai travaillé toute ma vie. Le regard, c'est le principal. La construction, la... Quand ça circule dans un tableau, ça se sent tout de suite. Enfin, pour moi. Ma circulation. C'est-à-dire ? C'est le flux sanguin ? C'est... Oui, c'est... Oui, oui. C'est... On attrape... Quelquefois, on attrape la grosse tête, ou bien pas. C'est... Non, non. Il faut que ça sorte, quoi. C'est... Alors, souvent... Avant, je faisais du figuratif, mais... Avec... J'avais un rouleau dans les mains. Ça me convenait. Et puis... J'ai arrêté. Et... J'ai eu du mal à m'y remettre. C'est... À côté, il y a un roman. C'est un peu le même processus ? C'est... Oui. Il y a forcément un roman. Il y a... Il y a sa vie. Il y a ce qu'on a reçu. Ce qu'on a construit petit à petit. C'est... Puis les rencontres aussi qu'on fait. C'est très important. Les rencontres, ça permet de partager. Et puis d'évoluer aussi. C'est... On ne vient pas de nulle part. On vient surtout de ce qu'on a construit. Ce que les autres ont construit. Et puis on fait une... Et on s'approprie des choses. L'art aujourd'hui, il est... Il est ouvert. Capitalistique. Non, non, non. Non, non. L'art... C'est bien qu'il y ait de l'art. C'est... C'est une reconnaissance quand même de l'esprit humain. Jeff Koontz. C'est... Oui. Des gens comme... Quand on regarde même Picasso, son évolution. Picasso a 12 ans. Il faisait des choses très concrètes, très figuratives. Et puis il a vite évolué. Parce qu'il s'est... Il s'est approprié aussi toute... Toute la naissance de tous les mouvements qui ont été créés. Puis... On essaye d'avoir de sa propre construction. On essaye d'évoluer aussi. Sinon, on fait toujours la même chose. Et puis... On arrête, quoi. C'est l'éternel retour, disait Nietzsche. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est un éternel retour et un éternel recommencement en même temps. Passer de l'abstrait au figuratif en une soirée, c'est comme un dépucelage. C'est... Non, mais j'étais déjà sur la route. C'était... Il y en a d'autres à l'intérieur qui sont... Mais... Il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse... Ou on puisse s'exprimer réellement, quoi. C'est ça le... Mais c'est pas facile. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans la peinture. On va essayer. Mais on va y arriver. Il y a beaucoup... C'est eu, d'autres à l'intérieur. C'est là. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu...! Je n'ai pas rien fait. C'est là, mais c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Sous-titrage ST' 501